Et salut à tous et à toutes c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler des différentes éditions qu'il va y avoir sur le tout nouveau jeu Captain Tsubasa qui va sortir pour le 28 août, ça c'est l'information aussi de début de vidéo, le jeu est annoncé pour le 28 août 2020 sur PS4, Nintendo Switch et PC Et enfin on va voir un véritable jeu Captain Tsubasa qui va sortir chez nous, à ma connaissance on en a jamais eu, ça a toujours été destiné pour le public japonais, pour le marché japonais, que ce soit sur la version Super NES ou PlayStation 2 de mémoire, j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer véritablement Et donc là du coup je suis plutôt content de pouvoir avoir l'occasion de découvrir un vrai jeu Olivier Tom en France, en Europe, ça c'est plutôt classe même dans le monde entier parce que le jeu est prévu pour le sortir dans le monde entier Donc ça c'est un véritable coup de pouce pour la licence qui va permettre de renaître un petit peu de ses sens, pourquoi pas voir une nouvelle série animée débarquer dans la foulée On sait jamais, on l'a vu avec DBZ et Dragon Ball Super, donc on sait jamais, ces japonais sont capables de tout Et je serais plutôt content de voir un Captain Tsubasa plus grand, plus mature, plus fort, encore en laissant où on l'a retrouvé, il était au Barça, donc pourquoi pas, pourquoi pas Ça serait plutôt sympathique, quoi qu'il en soit le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de vous présenter les différentes éditions qui sont prévues pour ce Captain Tsubasa Rise of the New Champions Donc prévu pour le 28 août, ça je vous l'ai déjà dit, et il y a une édition classique bien évidemment, standard, normale, et une édition de luxe L'édition de luxe permettra d'avoir donc un Season Pass, dans ce Season Pass il y aura donc 9 nouveaux joueurs de foot Donc 9 nouveaux joueurs d'issue de l'univers de Captain Tsubasa, ça c'est comme on peut s'en douter Et il y aura donc un bonus de Season Pass avec l'uniforme des nouveaux champions et un bonus de l'édition de luxe avec un uniforme qui a été créé en collaboration avec V-Jump L'autre édition qui est plutôt sympathique, sincèrement, que je trouve vraiment séduisante, vachement intéressante Donc il y a déjà tout le contenu de l'édition de luxe, et en plus de ça, on retrouve une figurine de Captain Tsubasa avec son maillot du Japon Un maillot de foot, donc à voir en espérant que le maillot de foot ne fasse pas trop marcher, mais un maillot de foot qu'on pourra customiser Donc on pourra mettre le nom qu'on veut dessus, vraiment le nom qu'on veut dessus, apparemment, c'est ce qui est en tout cas marqué Un steelbook que je trouve plutôt joli, des badges à broder sur un maillot ou sur autre chose Il y a également une illustration exclusive avec Mark Landers, je dis les noms français, ou Yuga si vous voulez Le steelbook, je vous l'ai dit, a plusieurs cartes de collection avec Tsubasa, Mizuki, Matsuyama et Yuga Tous les bonus de l'édition de luxe, ça je vous l'ai déjà dit Ça c'est pour la version collector du jeu Ça c'est l'édition champion, excusez-moi, l'édition champion, donc qui est au-dessus de la version collector Donc l'édition collector, vous la voyez là, je me suis emmêlé Donc la version collector que vous voyez ici, donc il y a tout ce que vous avez vu sur la version précédente C'est quoi cette musique un peu chelou On va remettre la chanson normale En direct, freestyle, improvisation, tout ça Du coup, on retrouve là l'édition collector Édition champion, maillot de foot Édition collector, contenu totalement identique, sans maillot de foot Et il y a bien évidemment une édition massive, hyper costaud Vraiment hyper costaud, donc avec un véritable babyfoot Un babyfoot Olivetum Voilà, babyfoot Olivetum Conçu par René Pierre Donc c'est une boîte qui est assez connue dans l'univers du gaming, dans l'univers de la collection Donc ils font des bornes également, ils font des bornes d'arcade, René Pierre, de mémoire Donc voilà, babyfoot qui a l'air plutôt sympathique, customisé aux couleurs du jeu Au niveau, aux couleurs du personnage Et ça a l'air plutôt sympathique Il n'y a pas de prix Pour le moment, il n'y a aucun prix qui a été annoncé Donc pour toutes ces éditions Mais sincèrement, c'est plutôt sympathique Tout ça c'est prévu pour le 28 août, les copains Tout ça c'est prévu vraiment pour le 28 août Si quelqu'un a envie de me faire un cadeau, n'hésitez surtout pas Mais honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça va coûter Peut-être 5, 600, 700 euros peut-être Peut-être même plus, je ne sais pas du tout s'ils vont se toucher là-dessus ou pas Mais en tout cas, voilà, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt séduisant A titre personnel, l'édition Champion me fait quand même un peu de l'œil A voir vraiment, véritablement, quels seront les prix des différentes éditions Voilà, dans tous les cas, j'en aurais au moins une Peut-être la basique, peut-être juste la collector Tout dépendra vraiment du prix Donc je pense qu'on aura du 150 euros pour la collector Peut-être 200 balles pour l'édition Champion On verra bien Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi Désolé pour la petite confusion entre l'édition Champion Quant à moi, en tout cas, je vous donnerai très prochainement Sur ma chaîne ou sur jeux4.com Portez-vous bien et rendez-vous le 28 août Pour Captain Tsubasa Une petite découverte peut-être sur ma chaîne Très certainement sur ma chaîne Vu que c'est un jeu que j'aurais, pour qu'il en soit Merci d'avoir suivi et à très vite Ciao